Bonjour à toutes et à tous je suis absolument ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de notre stratégie open source et puis également comment à travers cette stratégie nous essayons de contribuer à un monde meilleur quand on pense maïf on pense bien évidemment mutualisme qui est quelque chose qui nous anime profondément au quotidien avec des valeurs très fortes des valeurs d'indépendance des valeurs de solidarité et des valeurs de responsabilité depuis 1934 qui est la date de création de la maïf nous sommes finalement contributeurs de commun avec un engagement extrêmement fort à la fois en termes de performance nous devons une performance à nos sociétaires nous devons une performance dans la relation client également et puis des valeurs d'éthique qui sont pour nous absolument essentielles pour vous donner un exemple dans notre métier d'assureur aujourd'hui quand nous accompagnons par exemple un sociétaire dans la réparation de son véhicule automobile nous lui proposons plutôt la réparation avec des pièces de réemploi plutôt qu'avec des pièces neuves ce qui nous garantit à la fois une indépendance par rapport aux grands constructeurs automobiles et qui caractérise aussi notre engagement sociétal en privilégiant bien sûr l'utilisation de pièces existantes plutôt que l'utilisation du neuf alors notre engagement dans l'open source il est avant tout sincère et c'est quelque chose qui nous tient absolument à coeur nous sommes bien sûr depuis longtemps utilisateurs comme beaucoup d'entre vous dans cette salle de solutions open source évidemment linux postgre sql et plus récemment des technologies comme react ou kafka nous sommes également contributeurs à certaines de ces technologies et puis en janvier 2018 après deux ans maintenant nous avons décidé de franchir le pas nous étions dans un contexte où nous avons lancé une démarche de plateforme de service pour construire de nouveaux services pour nos pour nos sociétaires et nous avons cherché dans le cadre de ces plateformes des briques qui parfois n'utilisent n'existaient pas que ce soit en open source ou en logiciel commercial et donc nous avons décidé de créer ces technologies et puis du coup au regard des valeurs que je vous citais dans mon introduction nous avons pris la décision de partager ces briques que nous avons construites et donc de libérer les technologies que nous avons mis au coeur de notre plateforme de service et donc c'est une aventure qui a démarré en janvier 2018 avec deux premières briques que nous avons partagé avec la communauté autoroshi autoroshi c'est une solution d'api management donc il vous permet soit au sein de votre système d'information soit pour l'accès de vos partenaires à vos api de rendre accessible votre système d'information et nous avons également libéré en janvier 2018 une autre technologie qui s'appelle isanami j'y reviendrai un petit peu plus tard isanami c'est une brique qui vous permet d'activer des fonctionnalités à chaud comme vous le voyez sur la timeline nous avons poursuivi cette démarche et donc nous continuons régulièrement à publier et à partager différents différents travaux technologiques ou non et très récemment nous avons fait le choix de partager en open source mais l'usine alors mais l'usine c'est notre usine à mail qui est une brique de technologie d'intelligence artificielle qui nous permet de catégoriser traité en amont du traitement par nos gestionnaires les mails mais je reviendrai également un petit peu plus tard alors en mai 2019 la maïf s'est engagé dans une démarche d'entreprise à mission qu'est ce que c'est qu'une entreprise à mission c'est une entreprise qui s'engage dans ses statuts donc c'est un engagement extrêmement fort au delà de sa raison d'être finalement commerciale qui s'engage à avoir un impact social et ou environnemental sur son écosystème et donc à la maïf nous avons partagé en mai dernier notre raison d'être que vous avez à l'écran et dans cette raison d'être nous affirmons notre engagement au quotidien pour un réel mieux commun c'est un engagement qui est extrêmement fort et que nous cherchons à traduire à travers l'ensemble des actes que mène l'entreprise et donc évidemment dans nos équipes technologiques s'est posé la question de comment traduire comment caractériser notre engagement pour le mieux commun et finalement quoi de mieux que l'open source pour caractériser cet engagement au quotidien de nos équipes alors nous n'avions pas attendu finalement le l'engagement de la maïf dans cette démarche d'entreprise à mission puisque nous nous étions formellement engagé depuis 2017 dans notre charte numérique à privilégier systématiquement l'utilisation de logiciels open source dès que c'est possible et pertinent alors l'open source deux ans après le lancement de cette démarche c'est énormément d'effets positifs au quotidien des effets que nous attendions et puis d'autres un peu moins tout d'abord ce sont des effets importants dans le dans la vie de nos équipes au quotidien nos équipes trouvent beaucoup de satisfaction finalement dans le fait de fabriquer des logiciels qui vont pouvoir être réutilisés ils y trouvent aussi beaucoup de reconnaissance certains d'entre nous sont ici ils vont partager leur expérience dans différentes conférences et quelle plus belle reconnaissance finalement que d'être parmi vous ici aujourd'hui à partager notre démarche et à essayer de faire des émules j'espère dans cette dans cette salle c'est aussi pour nous une manière de d'attirer des talents dans notre dans nos équipes vous le savez mieux que moi là le recrutement aujourd'hui de profils technologiques est quelque chose d'extrêmement compliqué et les personnes qui nous rejoignent je trouve aujourd'hui se retrouvent à la fois dans la démarche avec un intérêt à pouvoir contribuer construire des projets open source mais je dirais avant tout et surtout il se retrouve dans les valeurs de l'open source qui sont des valeurs qui qui nous anime également au sein de la maïf dans les effets positifs dont nous avions pas forcément mesuré le tout le potentiel au départ que nous espérions sans doute un peu implicitement il y a aussi beaucoup d'effets sur la manière dont on fabrique nos solutions fabriquer une solution en ayant perspective que cette solution va potentiellement être partagé être mis à disposition de la communauté ça a beaucoup d'impact sur la manière de le fabriquer premier impact déjà c'est qu'on va faire en sorte de ne pas créer d'adhérence avec un patrimoine de système d'information qui qui nous est propre chose qu'on aurait je pense très certainement tendance à faire si nous n'avions pas cette perspective d'open source un autre élément aussi qui est extrêmement important c'est la qualité du code nous sommes absolument convaincus que la qualité du code des solutions que nous mettons en open source tire vers le haut la qualité du code de nos applications déjà parce qu'on sait que nos applications elles vont être regardées que vous allez les challenger que vous allez nous faire des retours et donc on s'implique encore plus dans la qualité de fabrication de ces solutions ce qui a très certainement un bénéfice mais qu'on cherche pas et qu'on ne quantifie pas aujourd'hui un bénéfice sur le coût finalement de possession de ces solutions notamment parce que la qualité initiale est meilleure alors évidemment nous sommes lucides nous sommes au début de cette démarche et donc il nous reste énormément de choses énormément de choses à construire nous cherchons à préciser un petit peu notre ligne éditoriale je vous ai parlé de briques technologiques je vous ai parlé de briques d'intelligence artificielle donc on a envie que vous sachiez ce que vous pouvez trouver demain dans nos dans nos publications open source on travaille aussi activement sur la démarche de gouvernance au sein de l'entreprise sur cette thématique pourquoi est ce qu'on met en open source une solution pourquoi est ce que dans certains cas on ne le fait pas comment on gère cette cette démarche au quotidien et puis le troisième point qui est un sujet pour nous de de travail notamment sur 2020 c'est comment on anime la communauté l'intérêt de l'open source qu'évidemment on partage de manière publique et donc on ne sait pas forcément qui qui utilise donc c'est pas toujours simple d'animer une communauté autour de nos briques et donc on va essayer sur 2020 de créer aussi une forme d'écosystème autour de notre démarche open source alors on a déjà de très belles histoires dans l'usage finalement de nos briques je vous parlais 10 amis que vous pouvez télécharger sur le github de la maïf vous avez le lien en haut donc izanami qui est une technologie d'activation de fonctionnalités à chaud et qui a la particularité de rendre ça possible en fait à la main d'un métier donné qui va pouvoir lui-même décider qu'est-ce qu'il active ou pas à tel moment et donc cette technologie elle est utilisée dans plusieurs entreprises très éloignées de notre écosystème de l'assurance il en poste ce qui est le quatrième quotidien danois c'est à peu près le tirage de libération en france qui a mis au coeur de sa plateforme digitale notre technologie et puis plus proche géographiquement mais toujours aussi éloigné de nos activités ovh qui cherchait une technologie d'activation de fonctionnalités pour sa chaîne de continuous delivery et qui a choisi d'intégrer dans sa chaîne de production également izanami alors je vous parlais un petit peu plus tôt de mail usine mais l'usine c'est notre usine à mail qu'est ce qu'on cherchait à résoudre en fait comme problématique c'est finalement le le fait d'adresser le plus rapidement possible un mail au bon endroit au bon gestionnaire quand vous avez un cynisme vous avez une suite d'eau vous êtes un peu en panique vous allez nous écrire probablement que la première adresse que vous allez trouver statistiquement c'est certainement pas la bonne et pourtant pour garantir votre expérience client et ben on vous doit une réponse extrêmement rapide alors on avait testé pas mal de technologies des technologies de règles des technologies d'intelligence artificielle on a buté sur un obstacle qui est que la plupart sont très performante en anglais mais en français beaucoup moins et donc finalement on a décidé au sein de notre data lab de construire nous mêmes cette cette technologie et donc de déployer des algorithmes de machine learning pour pour y parvenir qu'est ce que fait mail usine pour vous donner un exemple très simple en général les mails que l'on reçoit peuvent être assez pauvres en termes de contexte on va nous parler d'un problème avec une 408 donc c'est pas explicite mais l'usine ça va nous permettre de reconnaître qu'une 408 c'est un véhicule de marque peugeot si c'est un véhicule c'est qu'on est en train de nous parler d'un de nos contrats d'assurance auto et en intégrant les éléments de contexte dans le mail on va pouvoir reconnaître s'il s'agit plutôt d'un problème contractuel ou d'un problème lié à un sinistre par exemple mais l'usine aujourd'hui ça nous permet d'avoir un taux de succès dans la classification et l'orientation des mails de près de 95% ce qui est excellent pour nous et nous avons divisé par 40% le temps de traitement des mails donc le temps de réponse pertinente à un sociétaire sur sur cette fonctionnalité là alors on a décidé de pas s'arrêter là puisqu'on est enthousiaste aujourd'hui avec cette cette démarche open source et donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer la mise à disposition du grand frère d'Otoroshi qui s'appelle Deikoku Deikoku qu'est ce que c'est c'est un portail de gestion des api qui vient compléter autoroshi et donc vous permet d'avoir une solution d'api management complète qui n'a pas à rougir face à des produits commerciaux qui sont assez nombreux dans ce domaine là donc je vous invite à aller tester la brique sur notre notre github et donc avec ces deux briques si vous souhaitez accélérer votre démarche d'apiisation vous pouvez mettre tout ce qui est nécessaire en place et ce portail vous permet également de valoriser vos api pourquoi pas de les monétiser si votre business model s'appuie sur ce type de fonctionnalités alors qui qui d'autre que va mieux que nos collègues finalement pour vous parler de nos briques donc deux de nos collègues ont le plaisir de vous partager durant cette conférence de plus près certains des sujets que j'ai évoqués donc frédéric de javel qui est le papa de mes lusine vous en dira beaucoup plus demain en fin de matinée et puis on aime bien parler aussi des sujets non technologique je vous parlais de gouvernance tout à l'heure et donc françois des miers vous parlera également de comment nous avons mis en place à cette démarche open source de nos doutes parfois de nos succès également donc si vous avez envie de mettre en place une démarche de ce type là n'hésitez pas à assister à cette conférence je vous parlais de d'animation de la communauté c'est quelque chose qui nous tient à coeur également pour cette année 2020 et donc nous faisons le pari de lancer notre premier meet up ou ss by maïf donc si vous le souhaitez nous aurons le plaisir de vous accueillir au maïf start up club fin janvier le 30 janvier exactement pour parler notamment de de hikoku et d'autoroshi alors vous l'avez compris à travers ce partage finalement à la maïf chaque acte compte c'est quelque chose que nous mettons au coeur de notre quotidien et l'open source c'est un acte qui compte réellement pour nous et qui est particulièrement important je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle un très beau salon et très belle conférence merci merci guillaume merci 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 merci